Chers amis, chers confrères, nous allons voir une réparation arthroscopique d'une aggravation traumatique sur le susépineux d'une lésion beaucoup plus ancienne du sous-scapulaire. Il s'agit d'une épaule droite chez un patient de 66 ans. Nous sommes en intra-articulaire par la voie du soft point et il est possible de voir cette pathologie majeure du long biceps luxé en avant du trochain. Et chez ce patient, la première étape va consister en une ténotomie de la longue portion du biceps sur ce biceps luxé et très pathologique. La sonde de vaporisation travaille à partir d'une voie entéro-externe et rentre en intra-articulaire par la lésion du supraépineux. Il est possible de voir les structures du comasane qui créent un lien entre cette lésion du supraépineux et la lésion du sous-scapulaire plus ancienne. La sonde de vaporisation est en ce moment en avant du sous-scapulaire dont on devine le bord supérieur. Et là nous allons voir avec cette pince apprendre qu'en tirant sur les structures du comasane, nous pouvons mettre en évidence et réduire le sous-scapulaire. Toujours par la même voie d'abord, la sonde de vaporisation va réaliser un débridement sous-acromial. Le scope est toujours en intra-articulaire et permet cette visualisation à travers la rupture du supraépineux. Alternativement, en utilisant le vapor ou équivalent et le shaver, comme vous le voyez, j'utilise des canules qui permettent probablement de limiter le saignement et de contenir le liquide en intra-articulaire pour avoir cette chambre de travail. Je vais débrider en avant les structures antérieures du comasane puis du sous-scapulaire. Nous sommes à l'heure actuelle toujours le scope par voie postérieure à travers la rupture du supraépineux. L'effet foroblique permet de visualiser les éléments d'ailleurs jusqu'à voir le tendon conjoint. Et à partir de la coracoïde, vous allez voir le ligament coraco-huméral. La face profonde du deltoïde est pelée, entre guillemets, ce qui permet de créer cette chambre de travail et de visualiser au mieux l'ensemble des structures. Cette première étape est très importante. Elle va permettre toujours par cette voie gléno-humérale un premier temps de débridement antérieur dont vous allez voir ultérieurement qu'elle ne suffit pas car il y aura une deuxième phase par la voie antéro-externe sous-acromiale. Donc, ce que nous avons appelé la panorama view, nous voyons apparaître le tendon conjoint qui s'insère donc sur la pointe de la coracoïde, la face profonde du deltoïde à ce niveau en avant des structures antérieures. Et nous voyons apparaître le départ, l'insertion du ligament coraco-huméral. Toujours à travers la rupture du supraépineux, nous continuons d'avancer. Et là, nous allons nous retrouver en deux dents de la coracoïde qui vient d'être palpée. Voilà. Débridement de ces structures. Perception du rebord osseux de l'arche coracoïde. Il est possible carrément d'ouvrir sa taponevrose, comme vous le voyez. A partir de là, je réalise une voie externe sous contrôle de la vue qui va permettre la mise en place d'une autre canule. Et nous aurons toujours pour l'instant, avec le scope par voie postérieure, deux voies de travail, une externe, une antéro-externe. Le premier temps va permettre, avec une pince préhensive par la voie antéro-externe, de prendre des structures du comasine, de tirer latéralement, de mettre en évidence le bord supérieur du sous-scapulaire. Et alors, et uniquement à ce moment-là, d'ouvrir l'intervalle des rotateurs et de réaliser une libération de l'intervalle des rotateurs par en dedans, avec perception de l'arche osseuse coracoïdienne, en sachant que tant que nous sommes latéral par rapport à l'arche coracoïdienne, il n'y a pas de risque pour les structures neurologiques du plexus brachial. Nous allons ensuite changer la pince préhensive par la voie externe et travailler alors avec la sonde de vaporisation en avant des structures du sous-scapulaire et des structures du comasine. Vous voyez apparaître la sonde de vaporisation qui va permettre l'ouverture, la fin de l'ouverture latérale, tout en préservant de l'intervalle des rotateurs, tout en préservant latéralement les structures du comasine. Et là, le scope est au-dessus du sous-scapulaire, à travers l'intervalle des rotateurs, et nous allons continuer cette libération. Nous avons alors, en utilisant l'aspect foroblique du scope, la visualisation de l'arche coracoïdienne à sa face inférieure. Il est possible, alternativement, d'utiliser le viper, la sonde de vaporisation, le shaver. Comme vous voyez, j'utilise une fraise de shaver de 4,5 mm, donc de petite taille, qui permet probablement de limiter l'aspiration et le saignement. Nous sommes juste sur l'insertion coracoïdienne du tendon conjoint, le départ à droite des structures du ligament coraco-huméral. Et à gauche, donc, en restant latéral par rapport à la coracoïde, la libération antérieure par rapport au sous-scapulaire. Il s'agit donc d'un premier temps chirurgical qui se fait par voie gléno-humérale. Une fois que nous en sommes arrivés là, vous voyez qu'il peut y avoir des saignements qu'il faut contrôler rapidement avec la sonde de vaporisation. Et à partir de ce moment, si la tension du malade, la tension artérielle est contrôlée, il n'y a pas de problème particulier. Nous avons une bonne visualisation. Voilà. Nous passons ensuite par la voie externe. Et vous voyez qu'à partir du moment où nous avons réalisé une première partie de débridement sous-acromial, nous avons déjà une très bonne visualisation. Nous avons donc le scope par voie externe, le cheveur est alors par la voie antéro-externe, utilisation de canules. Dans notre expérience, il s'agit de quelque chose d'utile, mais ça c'est une question d'habitude et d'école. Et il y aura une autre voie antérieure qui a donc été réalisée, ce qui fait que le scope est alors par la voie externe. Là, il est passé par voie antéro-externe. La pince plensive est par la voie latérale, permet de tirer sur le sus épineux. Et vous allez voir que ça va nous permettre de mettre en évidence le bord antérieur du supraépineux. Il est très important de visualiser cette structure, car cela permet de savoir ce que l'on peut libérer, notamment le ligament coraco-huméral. Le cheveur est par la voie antéro-externe. Il s'agit de la bourse au-dessus du supraépineux. Et là, vous voyez, on palpe, nous allons palper la partie antérieure, le bord antérieur du sus épineux. Ce qui veut dire que tout ce qui est à droite correspond à du ligament coraco-huméral. Je vous montre volontairement cette image avec un saignement. Il y a toujours du saignement à deux niveaux. En avant du ligament coraco-huméral et là, en avant du supraépineux. Il s'agit de deux saignements habituels qu'il faut contrôler. Là, il s'agit de l'artère ascendante, juste en avant du vestige du ligament coraco-acromial. La sonde de vaporisation permet de continuer cette libération. Et tout en respectant latéralement les structures du comasine que l'on voit dans la pince, il va être possible de sectionner toutes les structures ligamentaires en avant du bord antérieur du supraépineux. Et donc, notamment, toutes les structures coraco-huméral. Voilà, là nous avons le tendant conjoint. Nous commençons, voilà, nous avons les structures. Ça, il s'agit des structures du coraco-huméral. Et nous allons pouvoir aller vers l'arrière jusqu'au bord antérieur du supraépineux, que vous voyez très bien en le palpant si l'on a exercé une fraction latérale sur ces structures. Donc, section des éléments du coraco-huméral tout en préservant les structures du comasine plus latérales. Il s'agit en dessous des structures capsulaires. Et cela va permettre une libération complète du bord antérieur du supraépineux. Une large ouverture de l'intervalle des rotateurs dont vous voyez qu'il n'était pas possible de la faire par voie gléno-humérale. Section de la capsule si nécessaire et visualisation du bord supérieur du sous-scapulaire. Et là, vous avez à droite la pointe de la coracoïde et tout un ensemble de structures tissulaires, de bourses, de structures ligamentaires qu'il va falloir que l'on peut continuer de débrider pour avoir une bonne visualisation et atteindre ainsi la face profonde de l'arche coracoïdienne. Nous utilisons alternativement donc la sonde de vaporisation et le cheveur qui, en utilisant une petite tête de cheveur de 4,5 mm, permet à la fois d'être efficace, vous allez pouvoir le voir ultérieurement, et probablement de limiter le saignement. Donc là, le cheveur qui permet de finaliser ce « nettoyage antérieur » jusqu'à la coracoïde. Et le but est d'avoir donc les structures de la coracoïde du tendon conjoint, le bord supérieur du sous-scapulaire, le bord antérieur du supraépineux, latéralement, les structures du comasine. Là, il va être possible de voir la jonction tendinomusculaire du supraépineux. Et donc d'obtenir une libération complète de ces structures tendineuses et de pouvoir savoir exactement comment réduire cette lésion tendineuse. Dans ce cas précis, il y a une parfaite réductibilité du supraépineux et de façon probablement un petit peu surprenante chez ce patient qui avait une lésion ancienne non réparée du sous-scapulaire avec une infiltration graisseuse, une réinsertion possible tissulaire du sous-scapulaire. Là, vous visualisez la sonde de vaporisation palpe la gouttière bicipitale. Vous avez la rupture du supraépineux. Vous voyez que nous pouvons continuer d'ouvrir à ce qui communément est appelé le ligament transverse. Les dernières études montrent qu'il s'agit probablement d'une partie du sous-scapulaire au niveau de son feuillet superficiel. Et nous allons pouvoir préparer le tendon sous-scapulaire qui est totalement désinséré puisqu'il n'y a rien qui s'insère sur le trochain comme vous pouvez le voir. Les structures du comasine qui sont préservées, et le sous-épineux, le footprint du supraépineux au niveau de la grosse tuberosité qui est en train d'être rafraîchie. Et là, vous voyez à droite les structures du sous-scapulaire, structures tissulaires dont on part entre guillemets l'extrémité latérale qui correspond probablement à cette structure équivalent du ligament transverse. Et là, nous allons pouvoir aller voir par en dessous, en intra-articulaire, le bord proximal et la face profonde du sous-scapulaire. qui est donc l'avivement du trochain. On voit très bien la gouttière du long biceps. Il s'agit donc du trochain jusqu'au cartilage qui va être la zone nécessitant un avivement pour la réinsertion du sous-scapulaire. A partir de là, une voie supérieure est réalisée à l'aiguille qui permettra la mise en place des encres au niveau du trochain pour la réinsertion du sous-scapulaire et probablement celle en partie du supraépineux. Vous voyez la gouttière, partie supérieure du trochain et à partir de là, réalisation d'un trou pour mise en place de la première encre, la plus proximale et latérale. Personnellement, je réalise pour la réinsertion du sous-scapulaire des points de maçonne haleine arthroscopique à savoir que j'utilise quatre brins d'une même encre. Deux brins permettent la réalisation d'un matrice suture. Les deux autres brins permettent un point simple qui va venir prendre appui plus médialement sur le matrice suture. J'utilise la pince autopassante. Vous voyez très bien le bord proximal par en dessous du sous-scapulaire. un premier passage de fil qui est entre guillemets le plus distal. Vous voyez très bien le bord supérieur du sous-scapulaire. Il faut avoir le maximum de tissus. La voie antérieure est une voie de garage qui permet de récupérer les fils. Je n'aime pas les pinces à retriver entre guillemets qui ramènent les tissus et qui deviennent alors encombrants. Et là, en passant en dessous, je vais prendre le bord proximal du sous-scapulaire, repasser un fil qui viendra donc cravater les structures du comasine. Donc il s'agit d'un fil d'une autre couleur. Puis il y aura à nouveau un fil bleu pour constituer le matrice suture bleu. Si possible, donc, en passant en arrière des structures du comasine, en intra-articulaire. Voilà, à travers la rupture du suprapineux et là, le plus médialement possible pour avoir du bon tendon sous-scapulaire. Vous voyez que l'on voit et si possible, prendre à la fois donc le feuillet superficiel et le feuillet profond du sous-scapulaire. Voilà, donc profond, médial, récupéré en avant par la voie antérieure. Nous voyons large coracoïdienne, donc nous sommes assez médial pour avoir une bonne qualité tissulaire. Et là, les deux bleus permettront le matrice suture. Le brun tigré permettra de passer en avant du matrice suture, prendre à appui sur celui-là pour réaliser un matrice suture arthroscopique. Donc, première encre, premier point de masse en haleine arthroscopique. Le blanc et noir sera enlevé. Le bleu tigré sera utilisé. Nous allons maintenant mettre une encre plus distale. Deuxième encre, assez latérale par rapport à la gouttière qui permettra un deuxième point de masse en haleine arthroscopique équivalent au niveau de la partie distale du sous-scapulaire. Vous voyez que cette réparation est réalisée par voie extra-articulaire, out of the box, ce qui permet une visualisation par la voie antérieure sous-acromiale. Vous voyez le feuillet tendineux du sous-scapulaire, plus distal. Alors, il est parfois difficile de travailler dans cette zone car il y a un accolement entre le sous-scapulaire, le trochin et le feuillet profond du deltoïde. D'où l'importance d'avoir bien nettoyé cette zone au préalable, éventuellement de s'aider en repoussant un peu la tête vers le bas ou avec une structure élévatrice pour élever soit le tendon, soit le deltoïde et pouvoir travailler au mieux. Donc, tous les fils sont passés progressivement pour réaliser à nouveau un matrice-structure et un point simple et la réalisation d'un point de matrice-structure arthroscopique. Tous les fils sont pour l'instant en voie de garage dans la voie antérieure. Donc, vous voyez qu'il est parfois difficile de passer comme on pourrait le souhaiter et là, on peut s'aider avec une pince préhensive par la voie antérieure pour bien prendre le tissu, le tissu de bonne qualité et à ce moment-là, ce qui permettra d'avoir une réparation satisfaisante, anatomique du sous-scapulaire. Tous les fils sont passés. Deux points de masse annalène arthroscopique vont être réalisés sur deux encres différentes latérales. Il s'agit donc d'une réinsertion en simple rang du sous-scapulaire sur deux encres mises à la partie latérale du trochain. Là, vous voyez, pour réaliser ce point de masse annalène arthroscopique, nous écartons les points tigrés et le point bleu va passer derrière qui est en fait médial. Ce qui est en fait médial, les deux brins tigrés sont noués pour réaliser le matrice suture et ensuite, les fils bleus prendront appui sur ce matrice suture. Les fils sont alors coulissants. Il est possible de réaliser un nœud coulissant autobloquant. Personnellement, j'utilise un nœud, le Nicky's Note de Joey Debeer, puis des demi-clés, quatre demi-clés pour bloquer et sécuriser notre suture. Donc, progressivement, matrice suture, le point simple venant prendre appui, la réinsertion distale du sous-scapulaire. Par contre, comme vous l'avez vu, j'ai mis en place dans un premier temps l'entre-proximal car il s'agit d'un critère de réduction. Nous savons que le bord proximal du sous-scapulaire doit être réinséré au bord proximal supérieur du trochain. Et même si les fils ne sont pas noués, nous avons donc un critère de réduction alors que si l'on commence par la voie l'encre distale, il est parfois difficile, secondairement, d'être sûr de ramener le bord proximal du sous-scapulaire sur la partie proximale du trochain. Les fils sont noués. Il s'agit d'un simple rang. Les fils sont donc ensuite coupés. Et on reprend la même technique. Les ligatures et on noue les deux fils bleus qui constituent un matrice suture. Et ensuite, les brins tigrés, notamment le brin médial, viendra prendre appui sur le matrice suture. Donc là, nous voyons que malgré l'infiltration graisseuse de cette lésion préexistante du sous-scapulaire, nous avons encore une bonne qualité tissulaire. Le bord proximal, nous allons pouvoir le vérifier, du sous-scapulaire va avoir une réduction tout à fait satisfaisante. Les structures du comasine sont conservées et permettent donc de faire un lien entre le sous-scapulaire et le supraépineux, sachant qu'il s'agit probablement de structures à la fois tendineuses et ligamentaires qui font donc un pont entre le bord proximal du sous-scapulaire et le bord antérieur du supraépineux. Nous devinons, le scope est toujours, et dans ce cas-là, par voie latérale, les fils sont pris de la voie antérieure et noués à travers la canule antéro-externe. Nous travaillons donc avec ces trois voies d'abord. La voie postérieure dans le soft-front n'est plus utilisée. La voie supérieure n'est utilisée que pour la mise en place des encres et avoir une bonne orientation pour avoir une bonne tenue osseuse. donc des demi-clés pour sécuriser notre nœud coulissant autobloquant. Et le sous-scapulaire sera donc réinséré en bonne position sans tension excessive, ce qui est satisfaisant dans ce cas. On joue sur l'effet foroblique. Nous voyons maintenant qu'il reste à réinsérer le supraépineux et là, nous pouvons voir en passant en avant, vous voyez, nous avons aperçu le tendon conjoint, que le sous-scapulaire est réinséré. Si l'on passe à travers la rupture du supraépineux, là, nous passons au-dessus, en avant, et voyons le bord supérieur du sous-scapulaire qui est sous l'arche coracoïdienne, voilà, qui est alors palpé. Et si l'on passe à travers la rupture du supraépineux, nous allons pouvoir visualiser le sous-scapulaire par voie endo-articulaire si nous souhaitons en avoir un contrôle endo-articulaire. Voilà. Il va maintenant falloir réinsérer le supraépineux. Tout est possible. Il s'agit donc d'une petite rupture antérieure du supraépineux non rétractée. Et là, personnellement, je vais mettre une encre qui va permettre en avant la réalisation d'un matresse suture qui sera noué. Nous voyons très bien que nous prenons le bord antérieur du supraépineux proche de la jonction tendinomusculaire. Le but est vraiment d'avoir une bonne qualité musculaire. Vu qu'il s'agira d'une suture en double rang, il faudra appliquer tout le tendon sur le trochitaire. Je vais faire matresse suture antérieure, puis en arrière, je ne vais faire qu'un haut-ban en passant deux autres brins qui ne seront pas noués, ceux-là, et qui permettront sur l'encre latérale de venir appliquer le tendon. Voilà. Donc, en avant, un matresse suture qui sera noué en bleu, puis un haut-ban tigré. Les quatre fils sont passés. Les deux fils bleus vont être noués, ce qui va permettre la réinsertion du supraépineux au ras du cartilage. Puis ensuite, tous les fils seront utilisés sur une encre de deuxième rang qui permettra d'appliquer le supraépineux sur son footprint. Toujours pareil, nœud autobloquant, puis demi-clé sécurisante. On voit très bien la face latérale qui a été nettoyée. On palpe la gouttière. L'encre de deuxième rang est mise suffisamment distale, au moins 2 cm antérieure, en arrière de la gouttière. Les quatre brins sont utilisés, ceux qui ont été noués et les autres, le haut-ban permettant de finaliser l'application du tendon sur le trochitaire. L'encre est mise en place. Les différents fils sont tendus sans tension excessive. Très important, évitez une tension excessive. Uniquement appliquer les tendons sur le trochitaire. Une fois que la tension souhaitée est obtenue, l'encre est vissée, puis les fils sont coupés. Si nécessaire, le fil supplémentaire de l'encre latérale peut être utilisé. Ce ne sera pas le cas pour ce patient. Ensuite, il sera possible de faire un contrôle de la réparation, avec, comme vous le voyez, le fil de l'encre complémentaire est enlevé, et nous avons une très bonne réinsertion du supraépineux. Il est possible de l'avoir avec le bord antérieur, puis le sous-scapulaire, l'arche coracoïdienne, et donc le contrôle de la chromioplastie, la visualisation de la réparation. Je vous remercie.